Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mardi 26 juillet 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 68e épisode, nous avons la chance de retrouver Dande Bamos. Bonjour Dande. Salut à tous. Comment vas-tu ? Bonjour, bien, toujours bien. Aujourd'hui, on va parler du Covid, une étape dans l'agenda eugéniste et donc on a fait déjà de nombreuses émissions sur le Front médiatique sur le Covid. Mais restez avec l'antenne si vous nous rejoignez parce qu'aujourd'hui, on va intégrer et analyser le Covid grâce à Dande Bamos sur une compréhension beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale en regardant comment le Covid s'inscrit dans l'histoire sur du moyen et du long terme. Voilà, donc on le voit de plus en plus, le Covid, c'est une étape dans le processus qui nous mène vers une société de contrôle. On observe une conjoncture des domaines sanitaires, sécuritaires, de la révolution numérique. On pourrait parler aussi d'écologie, du chaos économique pour nous plonger dans une société de divertissement et de propagande où l'humain n'a plus sa place. On abordera aussi en fin d'émission quelques pistes pour basculer vers un monde plus désirable. Très rapidement, Dande Bamos, on t'a déjà accueilli à deux reprises sur le Front médiatique. C'est donc un pseudonyme car les sujets que tu abordes sont très sensibles. Tu es une ancienne journaliste professionnelle, tu as travaillé pour la presse écrite et pour le web et tu as quitté ce métier avec grand plaisir parce qu'en effet, le contexte médiatique ne te permettait pas d'exercer ton métier selon tes aspirations et en cohérence avec tes valeurs. Et donc, tu as démarré le blog Dande Bamos fin 2007, choqué par la crise sanitaire qui s'annonçait, puis par la traversée de Sarkoland, du Flambilande et maintenant du Macronistan. Ça t'a donné la force pour continuer ce travail de réinformation depuis près de 15 ans. Entre temps, tu t'es aussi intéressé de très près au problème de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles qui a d'ailleurs fait l'objet d'une émission sur le Front médiatique. Vous pouvez la retrouver si vous ne l'avez pas vue, la communauté. Et donc, qui t'a occupé tout ton temps, quasiment tout ton temps libre pour faire des recherches et faire des investigations sans fin. Maintenant, selon toi, nous devons faire face à une dictature qui se met en place progressivement. Et donc, c'est une évidence d'intensifier la résistance face à la propagande et dévoiler, mettre en lumière les coulisses de ceux qui sont au pouvoir et qui veulent un pouvoir sans limite, cette mafia internationale. Tu tiens à rappeler que aussi tout ce que tu dis, tu en es la seule responsable. Et comme tu habites sur le Front médiatique, on rappelle à la communauté, gardez votre esprit critique, soyez acteurs de votre information et n'hésitez pas à aller vérifier les contenus qui vont être partagés dans cet exposé préparé par Dande Bamos. C'est vraiment un grand plaisir d'aborder le Covid avec un regard vraiment transversal, ce qui est trop rare, je trouve, dans les médias indépendants. Et grâce à toi, journaliste indépendante, mais même chercheuse, je dirais, on va pouvoir avoir ce regard beaucoup plus systémique. Dande, je te laisse la parole. Alors, merci. Oui, le côté regard systémique, il y a un angle que j'ai et que peu en, c'est celui justement de la pédocriminalité et d'avoir un peu étudié le fonctionnement des réseaux. Merci. 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 Merci.